Bonjour et bienvenue pour cette conférence débat organisée par la PSE, le LEST avec l'atelier TRAP. Les masters RH sont un peu absents parce qu'on est en période d'examen, de préparation, donc pas beaucoup d'étudiants aujourd'hui. On a le plaisir d'écouter Alexis Louvion qui vient nous présenter son ouvrage que je vais faire circuler qui s'intitule « Des salariés sans patron ». Et le débat sera animé par Rémi Ponge. Je vais lui laisser d'ailleurs tout de suite le soin d'introduire Alexis et la rencontre débat, sachant qu'elle sera aussi évidemment disponible pour les gens qui sont absents ou à distance dans la médiathèque de la PSE où on retrouve toutes les conférences débat qu'on a organisées depuis l'origine presque. Donc vous pouvez les trouver sur notre médiathèque. Rémi, je te laisse la parole. Est-ce que tu voulais dire un mot de la PSE ? Non, pas spécialement parce que tout le monde connaît la PSE ici, donc... Ici et ailleurs. Ici et ailleurs, voilà. Ok, merci beaucoup Blaise et bienvenue à toutes et tous et merci d'être présent. Moi, je ne serai pas très long. Du coup, je suis Rémi Ponge, je suis sociologue et j'ai été chargé d'animer, mais mon rôle sera mineur dans cet événement, cette conférence. Et donc du coup, on accueille Alexis Louvion qui est chercheur affilié au CET, qui est le centre d'études de l'emploi et du travail. Voilà. Et écoute, je vais te laisser la parole pour 40 minutes à peu près. Et après, ça en suivra un débat avec la salle et on est ici jusqu'à 19h, modulo les disponibilités des uns et des unes et des autres. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là et de pouvoir présenter les grandes lignes de ce bouquin sorti en février dernier et qui est issue de ma thèse menée pendant quatre ans à l'Université Paris-Dauphine au sein de l'IRISO, dirigée par Dominique Méda et Sophie Bernard pour celles et ceux à qui ça parlerait. Et donc je vais essayer de à la fois vous exposer les grandes lignes du bouquin et en même temps de revenir un petit peu, vu que j'ai un petit peu de temps, sur la manière dont l'objet de recherche s'est construit, dont il a été mené et de soulever les questions politiques que ça pose aussi. Peut-être même indépendamment du propos uniquement académique du bouquin, essayer d'ouvrir un petit peu la discussion. En commençant donc par vous décrire ce qu'est le dispositif que moi j'ai enquêté. J'ai eu vraiment une entrée par dispositif, une forme d'emploi dont je me suis emparé, qui s'appelle le portage salarial et qui consiste, c'est un peu compliqué, il y a toujours un coup technique dans l'entrée vers ce sujet, mais qui consiste en gros, pour le dire en une phrase, à transformer des travailleurs indépendants en salariés. Donc il faut imaginer un travailleur indépendant qui est plutôt quelqu'un de diplômé, un cadre de 45 ans qui par exemple s'est fait licencier d'un boulot dans la communication et qui voudrait se reconvertir, parce qu'il comprend aussi qu'il ne peut plus te retrouver d'emplois salariés facilement, en coach mettons, et qui n'arrive pas à trouver de nouvel employeur, mais qui parvient à avoir des missions, donc des gens qui veulent bien le faire travailler, lui verser un chiffre d'affaires pour ça, mais qui lui disent, on veut bien que tu bosses avec nous, par contre, ça n'est pas comme salarié, mais en tant que travailleur indépendant. Donc cette personne-là, si elle est attachée au salariat, peut passer par une entreprise de portage salarial qui va jouer pour lui le rôle de tiers employeur. Donc elle va prendre environ 50% de son chiffre d'affaires qu'elle va verser aux URSAF, tout en prenant en même temps 10% de marge qui assure la pérennité de son modèle économique, la dimension lucrative de son activité, et lui reverser environ 50% de son chiffre d'affaires en tant que salaire, et lui assurer par là le statut de salarié, et donc ses cotisations au chômage, à la retraite, et les droits afférents au salariat. Ce qui est donc présenté comme une troisième voie entre indépendance et salariat, censé permettre de cumuler la liberté de l'une, l'indépendance, et la sécurité de l'autre, le salariat. Aujourd'hui, ça concerne environ 33 000 personnes par an. C'est une forme d'emploi qui est principalement masculine, comme beaucoup de formes d'emploi indépendantes, un tout petit peu moins peut-être masculine que d'autres formes d'emploi, ce qui est expliqué par les promoteurs du portage, par le fait que les femmes seraient naturellement plutôt averses au risque, et donc à l'aventure entrepreneuriale, et qu'avec une forme d'emploi qui leur permette d'être salarié en même temps, on a un pôle attractif pour des potentielles femmes entrepreneurs. Les secteurs qui sont concernés sont des secteurs principalement à haut niveau de qualification, donc informatique, formation, de la gestion de projets, on a aussi des coachs, donc une population assez théorogée en termes de profession, mais assez homogène en termes de niveau de diplôme, on a vraiment une grande majorité de Bac plus 5. Je vais diviser ma présentation en quatre temps, d'une part pour revenir sur la manière dont l'objet de recherche s'est construit. Ensuite, vous montrer comment le dispositif lui-même s'est construit, et comment il a été accepté, notamment par des syndicats qui étaient à la base assez hostiles envers ce dispositif-là. Ensuite, regarder le portage depuis le salariat en nous demandant quel type de salariat et de salariés ça produit, et un dernier temps, on adoptera la démarche inverse, on regardera le portage depuis l'indépendance en se demandant quel type de travailleur indépendant ça construit. Donc ça fait quoi au salariat, ça fait quoi à l'indépendance, ce dispositif-là. Alors je commence par la construction de l'objet de recherche et le contexte de l'enquête. Donc moi j'arrive à l'IRISO, donc le laboratoire de Dauphine en 2015, et j'y rencontre Dominique Méda à cette époque-là, et moi comme elle depuis plus longtemps que moi pour le coup, on est assez intéressé par une question et on a une espèce d'indignation partagée, indignation c'est un peu fort mais en tout cas de problème partagé, qui est tous les discours qui se développent sur la fin du salariat. Donc là j'ai mis par exemple un bouquin écrit par un journaliste en 2014, on a aussi un bouquin plus récent qui a été écrit par quelqu'un de mon terrain que j'ai enquêté et qui dirige une entreprise de portage salarial et qui propose modestement un monde où on serait tous indépendant, où en fait le travail indépendant serait vraiment le remède au chômage aujourd'hui et qui incite à un transfert massif du salariat vers l'indépendance. A la fois comme lutte contre le chômage mais aussi comme vecteur d'émancipation. Ces publications sont également accompagnées de discours politiques comme celui d'Emmanuel Macron qui à ce moment-là commence à être un candidat pressenti à la présidence de la République et qui dit que la vie d'un entrepreneur est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, faut jamais l'oublier, il peut tout perdre lui et il a moins de garanties. Implicitement c'est aussi une manière de justifier des réformes qui tendront à faire converger les conditions d'emploi et de travail des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés. Et donc la question que je me pose à ce moment-là c'est la fin du salariat aura-t-elle effectivement lieu comme on nous le prédit ? Est-ce que c'est souhaitable ? Avec deux réponses assez claires avant même de commencer la thèse qui sont non et non. Mais il s'agissait de le démontrer. Démonstration pas si évidente que ça puisque je partais avec des travaux en tête et même des collègues comme Sarah Abdelnour par exemple qui ont fait des enquêtes sur la micro-entreprise, enfin l'autre entrepreneuriat en montrant en gros que c'était un statut assez précarisant avec un discours bien identifié, très libéral d'entreprise de soi etc. Mes acteurs à moi n'avaient pas vraiment ce discours-là. J'étais un peu embêté en découvrant mon terrain de constater qu'en fait ils avaient un discours qui quelque part pouvait être interprété comme la réunion de Robert Castel et de Karl Marx. Dans le sens où c'est des gens qui disaient nous en fait on part du principe que le salariat c'est à la fois le pire et le meilleur. Le meilleur c'est les protections que ça offre. En France le salariat offre beaucoup de droits. Donc la protection ça nous on garde. Et le pire en revanche c'est la subordination. Donc nous on enlève. Et sur le papier je me dis bah ouais pas mal. D'autant qu'il y a un article à ce moment-là qui sort quand je suis au milieu de ma thèse écrit par Daniel Linhart qui propose d'imaginer un salariat sans subordination. Et je me dis bah en fait les acteurs de mon terrain c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. Et donc en tant que sociologue avec une dimension critique assez que je revendique et qui est même assez encouragée par les labos de recherche. Je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir critiquer dans ce dispositif qui en fait propose une troisième voie qui convient à tout le monde. En tout cas à moi. Et donc l'enquête permettait de répondre à cette question-là. Donc je pars avec ce problème de recherche-là. D'autant plus que les acteurs publics sont assez, semblent, alors assez favorables à ces dispositifs-là. On peut trouver sur le site de Pôle emploi des espèces d'apologie du portage qui dit comme ça. Le portage salarial et si c'était fait pour vous des belles histoires à l'image de Marc qui nous racontent ce qu'il a amené au portage salarial après avoir été salarié d'une entreprise pendant dix ans et qui a réussi à rebondir par le portage et qui explique que même si on est salarié il faut garder un état d'esprit d'entrepreneur être multi-casquette et indépendant. Donc beaucoup de situations comme ça qui marchent de personnes qui racontent que oui ils ont été portés dans tous les sens du terme par ce dispositif-là et qui s'en sont aussi sortis parce que ça existe. Dispositif encore plus encouragé dans un contexte d'ubérisation où il y a un rapport, le rapport FROIN qui est sorti à la fin de ma thèse pour le coup en 2020 qui propose carrément que tous les travailleurs ubérisés, donc livreurs de Livroux, chauffeurs Uber soient dorénavant salariés par le billet des entreprises de portage salarial. Donc dès qu'on passait plus de trois ans par l'intermédiaire d'une plateforme comme celle-ci on serait salarié automatiquement par une entreprise de portage qui permettrait du coup de trouver une réponse à cette question qui occupe beaucoup le débat public de qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? C'est quoi leur statut ? Ils sont indépendants mais en même temps est-ce qu'ils ne sont pas un peu salariés ? Des jurisprudences qui tendent à démontrer que oui, ils pourraient être considérés comme salariés notamment des plateformes. Donc là on a une réponse qui serait assez idéale et qui permettrait donc, comme le dit Guillaume Quérou qui est cet enquêté-là qu'on voit en photo et qui a publié le livre « Tous indépendants ». Donc le portage qui serait « L'ubérisation sans la précarité ». Donc voilà le projet qu'on nous défend. Et donc là-dessus on peut se dire pourquoi pas mais pendant un autre entretien avec un directeur adjoint d'entreprise de portage salarial j'ai commencé à mettre le doigt sur ce qui pouvait potentiellement un petit peu poser problème dans ce projet-là. Donc lui il me raconte qu'il a une utopie c'est que moi Alexis j'arrive à la Défense à Paris et qu'il y a un scanner en balle escalator qui synthétise tout. Donc j'ai un badge avec mes compétences techniques et psychologiques, je passe le badge et le scanner me dit « Toi Alexis tu vas aller travailler là-bas avec Bénédicte » comme un club-maître du travail. Bon ta mission dure 6 jours, 6 mois, tu rentres, tu te formes, t'auras peut-être un revenu. Alors après, universel ou non, ça reste à trancher. Donc voilà le projet de société en fait qu'il me vend cet acteur-là. Qui commence à montrer des choses qui pour moi posent des questions que ce soit en termes d'ubérisation de cette population-là qui a priori en est plutôt exempte et en même temps de précarité avec la question du revenu qu'on n'a pas forcément entre deux missions et la question de comment on l'assure. Pour aborder ça, j'avais plusieurs angles et donc je vais passer vite là-dessus et sans faire beaucoup de théories mais simplement pour vous exposer les différentes questions qui se posaient pour moi pour appréhender en sociologue cet objet-là. Donc peut-être en partant du plus évident au moins évident. Le plus évident, c'était d'entrer par le dispositif et de me dire qu'est-ce qu'il fait au parcours professionnel de voir les carrières de ces gens-là en me disant est-ce que ça permet de sortir de la précarité, de rebondir, de trouver des chemins de reconversion. Un deuxième angle qui relève de la sociologie du travail indépendant à l'image de Sarah Abdel-Lourd encore une fois en essayant de montrer comment un travail indépendant qui est présenté comme tel en même temps s'appuie contre le salariat, enfin ce que Sarah Abdel-Lourd montre c'est que l'entrepreneuriat se construit sur le salariat dans le sens où il est compliqué d'être micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur si on n'a pas un conjoint qui est l'UM salarié, si on n'a pas l'ACRE qui permet de bénéficier des revues de l'assurance chômage pour lancer de l'activité, etc. Donc un discours qui était intéressant et qui me semblait particulièrement vrai pour ce dispositif-là qui est carrément construit contre le salariat mais aussi dans le salariat puisque les portés sont aussi salariés. de la sociologie économique qui consiste à m'interroger sur c'est quoi ces boîtes-là qui font commerce de vendre le statut de salarié ? Comment ça marche ? C'est quoi ce marché qui se construit autour d'acteurs qui sont en compétition pour réussir à convaincre des personnes de leur payer le droit d'être salarié ? Donc ça c'est une question qui m'intéressait aussi. Une sociologie du salariat qui consistait à me demander dans quelle mesure le déploiement d'un salariat sans subordination peut-il être porteur d'émancipation ? Et en même temps ça transforme quoi du salariat et notamment la dimension collective du salariat ? Et une dernière question qui relève plutôt la sociologie du droit pour celle-ci qui est comment ces entreprises parviennent à porter une définition qui paraît profondément contradictoire avec le droit de ce qu'est le salariat parce que le droit normalement nous dit salariat subordination là justement on a des boîtes qui portent le projet inverse et qui arrivent à en faire le commerce. Pour répondre à ça j'ai eu recours à différentes méthodes donc j'ai enquêté enfin j'ai fait 35-34 d'entretiens avec des travailleurs en portail salarial j'ai fait des entretiens avec des directeurs et des permanents d'entreprises de portail salarial j'ai passé du temps aussi dans ces entreprises-là pour comprendre comment elles fonctionnaient et j'ai aussi fait des entretiens avec des acteurs syndicaux et politiques qui ont participé à construire des dispositifs et enfin je le précise et ça pourra faire l'objet de questions éventuellement plus tard c'est un terrain que j'ai refermé pour écrire le livre et pour finir ma thèse mais qui s'est récemment relativement enfin réouvert malgré moi on pourrait le dire dans le sens où maintenant je suis salarié d'une entreprise de portail salarial et que je travaille en tant que chercheur pour la principale entreprise du secteur qui m'a embauché en tant que chercheur au sein du laboratoire voilà donc je le dis là vu que ça peut aussi expliquer des choses sur mes positions et que ça peut nourrir des questions et apporter d'autres éléments de réponse c'est intéressant à avoir en tête et que dans le cadre d'une conférence organisée par la PSE c'est aussi intéressant de voir les ponts qui existent entre la recherche académique et puis la recherche dans l'entreprise voilà assez rapidement je vais revenir sur la manière dont le dispositif a été rendu possible et a été accepté par différents acteurs donc je passe relativement là-dessus mais juste pour vous dire que ça a été un processus long assez complexe mais qui pour moi a été marqué par un principal événement qui est le retournement des acteurs syndicaux qui étaient au départ assez hostiles à ce dispositif années 90-2000 et qui progressivement sont devenus beaucoup moins hostiles au point en fait de participer assez largement à l'écriture légale du dispositif et à constituer le principal canal de légitimité de ce dispositif-là dans le sens où ils ont tellement négocié et participé à la construction du dispositif que les pouvoirs publics pouvaient revendiquer le fait que tout le monde est d'accord patronat, syndicat il y a une espèce d'union qui est faite là-dessus même assez peu de conflictualité donc on a quelque chose qui est assez consensuel et qu'on a intérêt à rendre légal et qui a carrément fait l'objet d'une négociation d'une convention collective de branches ce qui n'est pas vraiment dans l'air du temps parce qu'on est plus sur une tendance à réduire le nombre de conventions collectives à simplifier le droit du travail etc et donc là il y a une exception à la fin du mandat de François Hollande et du ministériat de Millariam & Khomri et donc une négociation qui a eu lieu en quelques mois vraiment négociation éclair et qui aboutit à une convention collective qui témoigne du climat vraiment particulier des rapports entre syndicat et patronat donc au départ et même jusqu'à assez longtemps jusqu'à 2008 lorsque le portage devient vraiment un dispositif légal est inscrit dans le code du travail on a une critique assez massive des acteurs politiques et syndicaux on a Jean-Luc Mélenchon qui au Sénat explique que le portage c'est un sous-intérim et qu'on va donner un nom légal à ce qui hier constituait encore du délit de marchandage et qu'en fait on a des entreprises qui font l'objet d'une déresponsabilisation large de l'employeur vis-à-vis de l'employé puisqu'on a des équivalents de boîtes d'intérim qui s'émancipent de la principale obligation de ces boîtes là qui est de fournir du travail aux intérimaires et que là en fait on a un intérim sans cette obligation là des boîtes d'intérim en fait qui ne feraient que prendre une marge sur le travail des travailleurs sans même fournir le seul service qu'elles prétendent fournir en fait le service il faut bien voir du coup c'est les transformés en salariés c'est ça le service qui est fourni maintenant mais qu'on enlève la dimension fournir du travail et c'est ce que dit d'ailleurs Simon Denis qui est alors responsable des cadres CFTC qui dit que les entreprises de portage seraient déchargées de toute obligation leur rôle étant cantonné à ponctionner une commission sur la transformation des honoraires en salaire donc un modèle économique qui pose question qui pose question mais qui est plutôt valorisé par les acteurs politiques et notamment à la DGEFP donc la branche politique du ministère du travail qui s'oppose de manière assez frontale à la branche de l'inspection du travail qui elle est plutôt hostilée aussi au dispositif pour les mêmes arguments que les syndicats et même qui dit nous à l'époque donc là c'est un inspecteur du travail qui m'en parle et qui me dit nous à l'époque on disait c'est pas du salariat ce truc là il n'y a pas de subordination il n'y a pas d'obligation de l'employeur donc on verbalise et au sein du ministère on leur disait à la DGEFP ouais on verbalise pourquoi pas mais en même temps c'est un truc qui permet à des cadres au chômage d'en sortir donc peut-être qu'il faut y aller mollo et peut-être qu'il faut commencer à l'accepter ce dispositif là il est aussi intéressant pour ça pour sortir du chômage donc allez-y mollo et donc sans surprise c'est la version qui a fini par gagner par gagner parce que bon c'est un schéma assez récurrent on le sait et aussi parce qu'une entreprise de l'estimation politique et scientifique de ce dispositif là avec des prises de parole successives des directions des entreprises de portage salarial et des syndicats d'entreprises de portage salarial qui se sont regroupés pour avoir une parole plus forte et donc là j'ai mis par période l'évolution de la répartition de la parole entre les différents acteurs qui parlent du dispositif où on voit que de plus en plus les syndicats de portage salarial donc des entreprises regroupées en tant que telles et les directions d'entreprises de portage ont commencé à acquérir dans les débats publics et dans la presse un poids de plus en plus important ce qui a permis de faire accepter y compris à cette juriste donc qui est à la base assez opposée au dispositif Lise Cazot-de-la-Brunet qu'il y a une ambiguïté autour du portage qui donne lieu à des pratiques largement illégales lesquelles mériteraient par conséquent condamnation mais qui ont peut-être une utilité économique ou sociale que les partenaires sociaux n'ont pas encore de notre point de vue suffisamment démontré mais en ce sens si c'est limité et scrupuleusement encadré le portage peut peut-être jouer un rôle dans les dispositifs de lutte contre le chômage donc on voit comment ce discours émis par les promoteurs du portage tend à circuler et à aboutir ensuite à l'évolution de l'opinion sur ce dispositif là un discours qui commence enfin l'acceptation syndicale s'applique un peu sur d'autres ressorts et deux principaux ressorts en fait qui permettent de comprendre un petit peu comment l'acceptation se construit d'une part le portage est considéré comme un mieux par rapport à l'auto-entrepreneuriat et donc un syndicaliste CGT m'explique que depuis 2010 eux ils ont un problème c'est les auto-entrepreneurs ou c'est des gens qui sont exclus du salariat qui n'ont pas le droit au chômage et donc c'est un statut particulièrement dégueulasse et donc à la limite ils se disent eux on est mieux en portage salarial parce qu'en effet il y a un rattachement au salariat qui permet de présenter quelque chose de plus acceptable et d'autre part et je passe vite là-dessus mais il y avait un risque à un moment que le portage soit récupéré par l'intérim et le patronat de l'intérim faisait vraiment figure d'épouvantail pour les syndicats de salariés qui disent que le dialogue social dans l'intérim est pareil particulièrement dur et que la construction du patronat du portage donc c'est le peps mais voilà de ce syndicat là permettait d'avoir un interlocuteur beaucoup plus doux aimable et avec lequel on a envie de parler et à contribuer donc à ce que syndicats de salariés et patronat s'unissent pour négocier ce truc là pour qu'il échappe à l'intérim en fait donc une double contrainte qui a conduit les positions syndicales a évolué et qui aboutit à cette situation assez baroque du point de vue des acteurs même et ce syndicaliste CFDT s'en fait le relais en me disant qu'ils se sont fait engueuler au niveau de la centrale donc lui négociation locale sur le portage s'est fait engueuler par sa centrale qui disait c'est quoi cette négociation en sous-main avec le patronat du portage en fait et il dit bah oui elle était bizarre en même temps cette négociation parce que pour qu'il y ait négociation normalement il faut qu'il y ait des accords sinon il n'y a pas négociation moi j'ai étudié Thud Rose donc qui est un théoricien de la négociation qui dit la négociation c'est quelque chose qui sert à résoudre un conflit s'il n'y a pas de conflit il n'y a pas de négociation or nous il n'y a pas de conflit on était limite potes voilà ce qui rend bien compte du fait qu'il y a quelque chose de spécifique qui se joue là dessus et qui a contribué à la construction légale du portage construction légale qui rend possible une pratique économique et lucrative pour les entreprises qui le pratiquent et qui s'appuie sur une dimension qui me semblait assez rapidement intéressante qui était le fait que le salariat devenait l'objet d'une commercialisation et qu'on avait en fait ici des acteurs qui étaient pour moi assez largement libéraux plutôt ancrés à droite moi je viens de Dominique Médat donc éloge du salariat plus classique comme vous pouvez le connaître de le salariat conquête ouvrière enfin ce type d'argument là et là on est des acteurs qui valorisent le salariat à partir d'autres arguments et ça m'intéressait de le comprendre je passe là dessus pour arriver à quelque chose de plus évident encore donc là je suis en observation dans une boîte de portage et j'ai accès à un espèce de plaidoyer pour le salariat mais d'un genre un peu particulier donc c'est un de mes enquêtés qui a au téléphone un aspirant porté donc il lui appelle pour demander comment ça marche et la personne que j'observe est au téléphone avec lui et essaie de le convaincre que le portage est quelque chose dans lequel il a intérêt à s'investir et donc du coup j'ai accès à la moitié de la conversation vu que c'est au téléphone et donc il lui dit combien tu touches en net 7500 euros ah ouais ça c'est un très beau salaire et donc là dessus nous on prend 7% de frais de portage qu'on réinvestit ensuite dans nos consultants via des formations donc les fameuses marges qui assurent la lucrativité du modèle économique et donc après il lui explique après t'as les cotisations patronales et les cotisations salariales alors t'as 4% dans tes complémentaires 4% de pôle emploi 5% de CSG puis un pourcentage qui part dans les aides sociales dont t'as peut-être déjà entendu parler ou bénéficier quand t'étais jeune tu sais on a coutume de dire que la France est le seul pays communiste qui a réussi donc ça fait que tu touches environ 150% de ton chiffre d'affaires au Royaume-Uni t'as 30 à 35% de charges mais t'as pas les mêmes droits avec 7500 net ça te ferait 4000 euros d'assurance chômage c'est un saut quantique par rapport à la protection sociale des autres pays donc une espèce d'éloge du modèle social français qui me semble a priori assez contre-intuitif dans le sens où c'est en même temps des acteurs qui dénoncent assez volontiers les lourdeurs administratives le droit du travail qui est beaucoup trop important qui plaide pour la flexibilité mais qui en même temps parvient à faire un éloge du salariat et de toutes ces composantes comme ça qu'on pourrait retrouver chez des auteurs que moi j'aime bien et qui valorisent aussi la dimension socialisée du salaire je pense par exemple à Bernard Friot et donc quelque chose qui m'a interpellé aussi mais qui montre bien comment cet argument là est pas un argument politique mais un argument vraiment commercial qui sert à vendre un service et à justifier les 7% qui sont présents au début de discours donc ça c'est pour la partie pour vous montrer qu'en fait on a affaire au fait que le salariat devient un produit qui fait l'objet d'une marchandisation mais il fait aussi l'objet d'une construction un peu spéciale et devient en fait un peu ce que moi j'appelle un salariat de contrefaçon dans le sens où oui légalement c'est du salariat il en a vraiment l'air il y a la marque salariat là-dessus mais en même temps quand on regarde toutes ces coutures on se rend compte que le salariat il est un peu bizarre quand même et peut-être qu'il en manque un petit peu notamment sur le fait que les acteurs du portage font beaucoup d'efforts pour essayer de montrer que c'est du salariat et qu'il y a un lien de subordination mais de manière à mon sens un petit peu factice et donc là il y en a un qui m'explique notamment qu'en fait dans la construction de son entreprise de portage donc là c'est un directeur d'une boîte de portage il a fait en sorte d'essayer de reconstituer un lien de subordination et donc pour ça comment il a fait ? quand il y a un porté qui arrive dans son entreprise il lui fait signer une charte qui stipule le fait qu'il respecte un comportement qui en fait consiste à se conformer à la volonté de son client donc il signe enfin il signe un document qui lui donne enfin qui garantit une espèce de subordination par rapport à son employeur l'entreprise de portage mais la subordination se limite à préciser qu'il devra faire tout ce que lui dit son client donc il y a un espèce de coup de billard à deux bandes comme ça de transfert de subordination qui permet à l'employeur juridique la boîte de portage d'affirmer en effet une subordination légale mais qui en fait se limite à affirmer la conformité de l'activité du travailleur indépendant à ce que son client prévoit qui est déjà un peu spécial on a aussi dans cette dimension de contrefaçon de ce salariat là une mise à distance du droit du travail qui est assez importante donc là c'est ce que m'explique un directeur d'entreprise de portage qui me dit on s'est beaucoup affranchi du droit du travail parce qu'en toute honnêteté humblement il y a des choses qu'on n'est pas en mesure de respecter dans le droit du travail tel qu'il est aujourd'hui donc nous on ne peut pas fixer un temps de travail oui je ne sais pas dans quelles conditions mon salarié travaille parce qu'il est porté donc il est indépendant il fait ses missions ailleurs bah non les congés du coup ils ne les font pas forcément parce qu'il s'organise librement dans son travail et que s'il fait mission sur mission en fait il n'a pas de congé et ce n'est pas à l'employeur de gérer ça de son point de vue donc on a pris le risque de s'affranchir d'un certain nombre de lois qu'on ne pouvait pas appliquer et que le consultant ne souhaitait pas appliquer donc il y a une espèce de convergence entre le consultant enfin entre les trois acteurs en fait entre le client le travailleur et l'employeur qui tous ont envie de s'émanciper les droits du travail et qui construisent un environnement légal qui permet de le faire une autre dimension que je vais résumer sans vous lire tout ça qui est assez intéressante c'est celle du temps de travail où en fait suivant le le taux de facturation journalier des différents travailleurs donc mettons une sophrologue donc c'est celle dont je parle ici qui va facturer 50 euros de l'heure et un consultant IT informatique qui va facturer 1000 euros la journée en fait il y a une ingénierie qui est faite où le temps de travail déclaré sur la fiche de paix ne va pas correspondre strictement à ce qui va être fait par le salarié l'ingénieur par exemple il pourra s'arranger pour quand quand il travaille trois jours on va diluer son salaire sur cinq jours pour indiquer cinq jours travaillés et augmenter son nombre d'heures travaillées et augmenter du coup la vitesse à laquelle il pourra recharger ses droits notamment au chômage je ne sais pas si vous voyez la mécanique mais une espèce d'équation comme ça là où les personnes qui sont un peu justes pour passer sous le minimum légal horaire du portage on va faire la mécanique inverse et en fait diminuer le nombre d'heures travaillées des personnes les plus précaires qui sont aussi celles qui ont plus de mal à trouver des clients en général ce qui fait qu'en fait la fiche de paix devient un espèce de service un produit mais de qualité différente pour les plus dotés et les moins bien dotés et qui a un impact concret sur les droits auxquels vont pouvoir avoir accès les portés donc voilà une dimension de contrefaçon qui m'apparaît assez clairement et qui m'apparaît encore plus clairement lorsque un jour de 2018 je reçois un coup de fil de Benoît Colombat qui est journaliste à France Inter et qui me dit qu'il a envie de faire son émission secret d'info sur le portage salarial donc je me dis bah top non déjà je dis pourquoi parce que quand même c'est un sujet qui est assez anonyme assez bizarre et ensuite je me dis top parce que je me dis mon sujet de thèse devient un sujet dont on parle dans les médias nationaux et donc il m'explique et je me dis ensuite re-top dans le sens où il m'explique qu'il y a un truc qui est en train d'émerger dans le secteur et qui démontre très bien il dit qu'en fait il y a beaucoup d'entreprises qui a priori il y a un lanceur d'alerte qui l'a appelé et qu'il y a beaucoup d'entreprises de portage qui ont recours à un mécanisme qui consiste à afficher des frais de gestion donc les fameux 7% qui sont un peu le produit d'appel en fait le prix d'appel du secteur très bas donc un 3% un 2% mais qui vont récupérer le manque à gagner en trafiquant ensuite un petit peu les taux de cotisation donc en ajoutant des taux de cotisation qui n'auraient pas forcément dû être sur les fiches de paix en augmentant le taux etc. pour récupérer 0,1% par 0,1% les pourcentages qui manqueraient au début bon ce qui est intéressant en soi mais ce qui me paraît encore plus intéressant c'est la réponse que fournissent les promoteurs du portage et les directeurs de boîtes de portage quand je leur soumets cette question là en disant c'est quoi cette histoire est-ce que vous avez entendu parler de ça et qu'est-ce que vous en pensez et qui montre très bien dans quelle mesure le salaire devient un produit et donc lui me répond ce directeur là c'est au porté de faire son marché qui est le roi là-dedans c'est le client le porté il est pas con en général c'est des cadres les gars donc on leur dit faites une simulation sur notre site et après demandez à la société de portage de respecter ce pour quoi vous avez signé pardon il y a un truc qui est coupé il me dit c'est comme dans tous les métiers quand vous achetez un iPhone vous achetez un iPhone quand vous achetez un Samsung vous achetez un Samsung mais c'est pas pour autant que les concurrents doivent commencer à se taper entre eux donc s'il montre bien je trouve à quel point le salarié dans son statut de salarié et en fait renvoyer à un simple statut de consommateur qui doit juste faire un bon choix rationnel en faisant complètement en écartant complètement la question du droit en fait sans prendre en compte le fait de est-ce que la pratique est légale est-ce qu'il y a un droit qui couvre le salarié mais simplement en exposant le fait que c'est avant tout un consommateur et ce qui enfin cette dichotomie là est à mon avis encore plus évidente lorsque j'interroge une portée Béatrice qui me raconte en effet avoir compris ce truc là et l'avoir fait savoir à sa boîte de portage elle me dit par exemple la C3S c'est une cotisation qui est à payer pour les boîtes qui font 19 millions de chiffres d'affaires ou plus or mon entreprise de portage elle fait moins de 5 millions de chiffres d'affaires donc on ne devrait pas avoir à la payer mais je l'ai retrouvé sur ma fiche de paie et moi je la paye et j'ai eu la puce à l'oreille à ce moment là j'aurais posé la question à un événement et ça ne leur a pas plu le lendemain j'ai reçu un coup de fil de la déléguée régionale de la boîte qui m'a dit tu sais ton contrat de travail il peut très bien s'interrompre ce qui montre aussi la fusion à quel moment le consommateur redevient salarié et le salarié est consommateur il y a une espèce de jeu sur ces deux statuts là qui montre aussi le rapport de pouvoir qui demeure en fait même si on veut s'en émanciper mais il reste un rapport de pouvoir qui peut réémerger dans ce type de moment et de crise là voilà ce qui m'amène à mon dernier point donc j'ai essayé de montrer en quoi cette formule contribue à travestir un petit peu le salariat maintenant j'ai posé une autre question qui est aussi politique mais qui est plus compliquée à trancher qui est quel type de travailleurs indépendants ça produit si on imagine un monde où il y a une espèce de fusion enfin de si les ennemis du début que je présentais ont raison si on va vers un tous entrepreneur et que cette formule là est amenée à se répandre quel type de travailleurs on va avoir en face de nous la première c'est que et contrairement à ce que démontrent non d'abord on pouvait penser en lançant l'enquête qu'en fait on a des gens qui font la démarche de payer 50% de la chiffre d'affaires pour être salarié et qu'on aurait pu du coup avoir un espace de valorisation du salariat alors c'est le cas pour les promoteurs du portage mais je me disais ça aurait pu être aussi le cas des personnes qui font le choix d'être portées dans la mesure où elles paient vraiment un coût pour être salarié et je m'attendais à trouver un petit peu un espèce d'éloge du salariat un discours de ouais pour moi c'est important d'être salarié je le revendique et un truc qui aurait trait un petit peu à la revendication d'une appartenance à une classe salariale à la Bernard Friot bon en fait pas tellement et ça c'était un problème même dans l'enquête où je leur disais bah oui je rencontre des salariés portés et les enquêtés me disaient ouais salariés portés moi j'aime pas trop je me sens pas salarié j'aime pas trop qu'on dise ça pour moi je suis vraiment indépendant donc même sur la terminologie il y avait un vrai enjeu de prise de compte même pour la prise de contact de savoir comment les appeler et eux le terme de salarié c'était pas trop ce dans quoi ils se reconnaissaient pareil lorsque je testais les lois de travail enfin les manifestations contre les lois de travail étaient encore assez récentes à cette époque là et donc je leur demandais s'ils se sentaient concernés par ça en tant que salarié aussi et si c'est un sujet qui leur parlait et donc là Martine psychopraticienne elle me dit bah oui moi j'appelle ça la loi El Connerie parce que bon c'est une belle connerie mais non je vais pas manifester parce que même si je suis contre la loi moi je suis porté c'est pas vraiment du salariat donc pour moi c'est pas mon combat les règles sur le licenciement tout ça c'est pas pour moi et c'est un discours qui était là assez présent chez les portés en fait qui montrait bien à quel point c'était avant tout une appartenance individuelle à un statut une trajectoire individuelle et pas une appartenance collective au salariat et donc l'hypothèse classe salariale en prenait un coup pour autant c'est pas forcément des gens qui se revendiquent comme des travailleurs indépendants entrepreneurs d'eux-mêmes comme Sarah Abdelnour a pu l'observer pour certains ou qui en tout cas sont assez hermétiques à ce discours environnant qui consisterait à survaloriser le fait de se faire tout seul et d'être complètement indépendant et des ouais des self-made man et woman et ce qui à mon avis va assez bien dans une tendance qui est observable lorsqu'on essaie de penser comment se structure le travail indépendant en France aujourd'hui qui est l'apparition et l'émergence d'indépendances qui seraient plus molles alors je suis pas sûr du terme c'est un truc que je travaille un peu mais il y a quelque chose qui relève un peu de ça pour moi et j'en veux pour preuve si vous voulez accepter deux constats qui est la baisse assez importante de la part de travailleurs indépendants qui ont au moins un de leurs deux parents qui est aussi indépendant d'une part donc c'est de moins en moins des enfants qui ont grandi dans un environnement entrepreneurial de petits commerçants qui ont transmis des valeurs d'indépendance qu'on connait bien notamment politiquement et c'est également de moins en moins des personnes qui sont uniquement indépendantes pendant toute leur vie et la part de personnes qui a été salariée au moins dix ans avant leur indépendance est aussi de plus en plus importante donc c'est aussi des gens qui de plus en plus font du salariat de l'indépendance qui vont de l'un vers l'autre et qui sont de moins en moins uniquement indépendants en construisant une carrière d'indépendant ce qui justifie pour moi cette appellation de molle voilà c'est ce que je veux dire c'est de moins en moins un fils indépendant et de moins en moins que indépendant et on retrouve ça mais ce qui du coup pose une vraie question sur comment en termes de structure sociale et aussi de positionnement politique comment classer ces gens là ce qui a fait l'objet d'une récente refonte des PCS dont vous avez un espèce de schéma ici qui doit être difficilement lisible mais qui propose quatre différentes catégories d'indépendants suivant leur niveau de qualification et la manière dont ils sont ou pas employeurs pour d'autres personnes et donc les miens iraient a priori dans les I1 qui sont les indépendants qui sont en gros de niveau BAC plus 5 avec un niveau de revenu vous voyez sensiblement plus élevé donc 4265 euros en moyenne par rapport aux autres travailleurs indépendants et beaucoup de diplômés du supérieur bon voilà en gros sauf que moi ma population elle n'est pas vraiment aussi rémunérée que ça ou en tout cas on a beaucoup d'inégalités il y a beaucoup d'inégalités il y a certains pôles qui viennent très bien sa vie comme je l'ai un peu présenté entre la dichotomie entre l'informaticien et puis la psychopraticienne ou la sophrologue on voit bien qu'il y a de très fortes disparités que j'ai essayé d'analyser et que je vais vous présenter à travers mon dernier point qui sera cette typologie des trois profils type de portée que j'ai identifié qui dessine à mon avis trois rapports à l'indépendance en portage salarial qui montre bien à quel point c'est aussi un dispositif qui permet aux inégalités de se reproduire donc la première la première sorte le premier type de consulte enfin de travailler en portage salarial c'est ce que faute de mieux j'appelle les consultants experts qui sont principalement masculins ils vont être beaucoup dans l'informatique ils vont aussi être par exemple contrôleurs de gestion ils vont être managers de transition vous savez ces gens qui vont prendre des postes de management pendant quelques mois pour restructurer des entreprises par exemple donc très bien rémunérés mission assez longue souvent un seul client et pour lequel ils vont bosser pendant 6 mois 8 mois etc donc ça va être du 800 1000 euros jour à 3 jours par semaine donc un niveau de revenu très confortable on peut dire 7000 euros net par mois j'imagine quelque chose comme ça peu de contraintes de recherche de clients dans la mesure où ils ont une mission qui dure très longtemps et en fait une forme de salariat déguisé pour eux c'est du salariat déguisé et quasiment un peu amélioré dans la mesure où pour certains notamment pour Julien il récupère enfin Julien bossait dans une SS2I société informatique qui place les consultants dans l'informatique avant ça Julien en est parti pour pouvoir plus choisir ses missions et avoir plus de droit de regard sur le taux auquel il est vendu et donc lui ça lui permet de non seulement savoir combien il est vendu combien il se vend mais aussi de choisir ses missions et donc lui en l'occurrence de travailler dans le monde de la finance uniquement vu que c'est là que ça paye le mieux et voilà on peut trouver ça un peu vénal mais il a une famille à nourrir il veut remplir le frigo comme on dit voilà donc là un chemin d'indépendance qui permet de soit moins travailler 3 jours par semaine plutôt que 5 jours soit être mieux rémunéré pour le travail qu'on fait alors pour les la deuxième catégorie qui est celle qui est intermédiaire ce que j'ai appelé les piéceurs modernes on a un rapport de pouvoir qui est beaucoup plus présent par rapport aux clients et beaucoup plus de difficultés à entretenir une activité sur le long cours et donc là je voyais des formes de tâches rona réapparaître notamment chez des populations assez diplômées comme chez Clarisse cette journaliste d'entreprise qui écrit des articles pour de la communication interne dans les entreprises ou des biographies d'entreprise parfois je ne sais pas trop ce que c'est mais voilà apparemment je n'ai pas eu accès à ce contenu là mais elle fait aussi ça et donc elle m'explique qu'il y a une vraie lutte pour savoir comment on est payé et que dans ce milieu il y a des agences qui placent enfin qui proposent des espèces de missions aux journalistes et qu'il y a une lutte pour savoir si on est payé au temps ou au caractère et que de plus en plus maintenant ils sont payés au caractère ce qui fait qu'ils ont plus ils peuvent plus se vendre en tant que là il faut que je bosse sur un sujet il faut que je fasse des recherches pour savoir je ne connais pas ce sujet donc la coupe du monde de pétanque ça me demande deux heures pour m'y formaliser et puis après je peux faire un entretien et puis ensuite voilà combien de temps ça me prend ils sont payés au caractère ce qui fait qu'en fait ça invisibilise beaucoup du temps de travail nécessaire à la production d'un article et que ça rend très compliqué la négociation avec l'employeur enfin avec le du coup pas l'employeur vu que l'employeur c'est la boîte de portage mais avec le client et que ça amène vraiment les prix à tirer vers le bas et aussi à une multiplication d'émissions ce qui encourage encore cette forme de tâche frona là et ce qui peut parfois à mon avis déboucher sur des situations assez bon je ne sais pas s'il faut dire absurde ça ferait un peu jugeant pour un sociologue mais qui semblent réactiver des formes de lutte qu'on pouvait avoir dans des ateliers au XIXe siècle sauf que cette fois-ci on aurait déplacé l'horloge ou le chronomètre de l'atelier vers le domicile de la personne qui travaille pour un client et donc là Bernard qui est consultant culinaire donc qui écrit notamment des cartes pour des restaurants il me dit que lui quand il travaille pour un client il fait un reporting minuté quand il commence à bosser parce que pareil sa journée c'est impossible pour lui de dire aujourd'hui je travaille pour tel client dans une journée je vais travailler pour 10 clients donc il faut bien que je découpe que je compte il y a des missions pour lesquelles je fais un reporting minuté c'est à dire que tel jour pour telle heure j'ai commencé à bosser sur tel sujet si j'ai un coup de fil si je veux aux toilettes je mets un chronomètre en route sur l'ordi pour savoir combien je devrais retirer et donc à telle heure j'ai fini de bosser sur tel sujet je suis passé sur un autre sujet ce qui montre comment ce que Sarah Abdelou montre bien pour le coup comment l'indépendance peut être un vecteur d'auto-exploitation là c'est une forme à mon avis encore un peu plus raffinée par ce que concernant d'autres profils qui amène à une auto-exploitation qui me paraît vraiment évidente voire à ce niveau-là caricatural et troisième catégorie ce sont ce que j'appelle les entrepreneurs de la débrouille où là on a affaire à un salariat bricolé où bon je passe assez vite là-dessus mais l'idée centrale c'est qu'en fait ce sont des personnes pour qui la rareté des clients fait que rapidement le droit à l'assurance chômage devient assez théorique où en fait on n'arrive plus à renflouer assez rapidement ces droits et où le salariat est certes un horizon on appartient à une boîte de portage on est aussi relativement content de sentir qu'on appartient à un collectif mais on a de moins en moins le droit enfin on a de moins en moins le bénéfice des droits pour lesquels on a théoriquement rejoint le portage et donc là elle me racontait Amélie qui est chief happiness officer et qui a très peu de clients qu'elle est passée progressivement d'un bon salaire de 3000 euros par mois à 1800 euros avec l'assurance chômage puis ensuite à force de ne pas avoir de clients à 16,25 euros par jour avec l'assistance la solidarité spécifique voilà et je voulais juste finir en deux minutes vraiment sur une idée qui me paraît intéressante qui est comment les boîtes de portage accompagnent ces travailleurs-là dans l'indépendance et quelque chose qui me semble intéressant c'est qu'on a un espace qui est fait aussi pour gommer toute forme de conflictualité ou de possibilité de dire ce qui pose problème dans les rapports de travail et notamment le pouvoir et donc là c'est une formation à laquelle j'ai assisté qui était sur la gestion des émotions où on l'accompagnait en gros les portées et moi en l'occurrence à apprendre à gérer son stress ses frustrations avec différentes techniques et notamment de la programmation neurolinguistique et quelque chose qui sautait aux yeux pendant cette formation-là c'était bon je vous lis l'interaction et j'explique après une portée qui dit lorsqu'on évoquait le fait que des clients notamment pouvaient être hyper exigeants sur les délais elle dit je pense que parfois on peut se laisser embarquer dans un rythme qui nous dépasse et on l'accepte souvent et l'intervenante la reprend en disant alors moi par contre j'ai une règle dans mes ateliers c'est qu'il ne faut pas dire on, dites je c'est aussi comme ça que vous allez prendre conscience de ce que vous pouvez faire pour faire évoluer votre situation et c'était vraiment une règle qui revenait beaucoup où tous les on étaient systématiquement repris pour y mettre du je et qui était assez emblématique du fait que il y a une individualisation des rapports de travail et une mise à distance aussi de la responsabilité du client où à chaque fois que le client était invoqué on répondait oui en même temps le client voilà c'est pas la question la question c'est vous comment vous répondez le donner c'est le client en fait et donc il faut s'adapter à ce que lui veut il n'y a pas de négociation qui est vraiment possible il faut se placer dans un marché et donc trouver comment se positionner j'avais un autre accès de terrain qui est assez rigolo parce que je me suis fait reprendre par une formatrice qui m'expliquait que vraiment 4 heures pour un entretien de sociologie c'était beaucoup trop et que pour ma thèse il fallait que j'apprenne à compartimenter mon temps et donc faire des entretiens plutôt d'une heure voilà mais bon je vous passe vu que ça va être un peu long et c'est juste un extrait un peu savoureux de terrain mais voilà bon et je vais conclure pour laisser du temps à la discussion en disant que voilà ce qui me semble intéressant à retenir c'est que d'une part on a une forme d'emploi qui montre à quel point on a aujourd'hui un continuum entre salariat et indépendance à quel point on a une imbrication complète et plus vraiment un continuum avec une frontière qui est très stricte d'autre part le fait que s'intéresser au statut c'est bien et qu'être salarié c'est chouette mais que si on ne prend pas en compte les rapports de pouvoir entre clients et indépendants en fait on ne comprend pas grand chose parce qu'être salarié avec des fiches de paix à 0€ par mois ce n'est pas forcément extrêmement utile qu'on a par ailleurs une forme d'emploi qui encourage beaucoup le désarmement de la conflictualité au travail comme je viens de le dire un petit peu et on a par ailleurs une évolution de la notion de collectif parce qu'on a des gens qui se rassemblent pour faire des formations et qui sont qui ingénieurs en informatique qui sophrologues formatrices etc et qui sont des gens qui du coup ne peuvent pas parler du travail qu'ils font mais qui parlent uniquement de leurs conditions indépendantes et des manières de réussir à bricoler avec cette difficulté là et qu'on a à mon sens quelque chose qui relève du passage d'un collectif de travail à un collectif d'emploi ou un truc comme ça qui change pas mal la notion de collectif au travail et voilà je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Alexis pour cette présentation vivante et passionnante et du coup il nous reste à peu près 40 minutes pour échanger donc la parole est à qui souhaite la prendre j'ai des questions si éventuellement mais j'en ai beaucoup même non mais allez-y merci pour cette présentation c'est intéressant j'ai appris plein de choses moi je ne suis pas expert en gestion des ressources humaines du coup désolé je suis juste curieux mais en vous écoutant je me suis dit mais est-ce que un travailleur en particulier qui reçoit un revenu pourrait cotiser sans passer par ces CTD de portage dans le sens que moi par exemple moi j'ai fait mes études en Italie et une fois que j'ai terminé les études j'ai commencé à travailler la la caisse retraite m'a contacté pour savoir si je voulais cotiser pour mes années d'études de manière que je m'achète en tant que manotravailleur les années que j'ai passé en tant qu'étudiant pour avoir mes trimestres pour la retraite je me dis mais est-ce qu'en France il y a un truc pareil dans ce qu'en tant que travailleur mais que c'était salarié ou indépendant voilà est-ce que voilà dès que j'ai un revenu est-ce que je peux verser aux caisses des retraites chômage assurance maladie et ainsi de suite sans passer par une société de portage salarial c'est la ma première question deuxième question quel lien avec ce que je pense s'appelle les coopératives d'activités d'emploi parce que j'ai l'impression qu'ils couvrent plus ou moins le même segment des marchés merci je vais répondre déjà Alexis il faut qu'on en prend d'autres il me faudrait une feuille pour que je puisse noter mais je pourrais répondre comme ça je n'ai pas de préférence donc je réponds oui vas-y merci beaucoup deux questions très bien vues la première en fait il faut choisir soit on travaille au noir donc sans être déclaré à ce moment là on a 100% de taux de revient sur ce qu'on fait sinon il faut choisir un statut qui est en gros aussi entre salariat ou indépendance avec différentes formes d'indépendance pour ce type de profil là il pourrait y avoir une alternative mais qui est plutôt prisée par les créateurs d'entreprises type start-up qui serait de créer une entreprise et d'être salarié de son entreprise où là on a en effet accès à quelque chose comme ce que vous semblez évoquer sinon les statuts qui sont vraiment concurrents du portage c'est plutôt l'auto-entrepreneuriat des statuts où en fait on est indépendant on paye du coup 25% de cotisation donc on paye des cotisations mais qui donnent accès à vraiment très peu de droits par rapport au salariat donc le dilemme en fait qui est posé à ces travailleurs là c'est soit vous cotisez on cotise quoi qu'il arrive mais soit vous cotisez pour en tant qu'indépendant donc avec peu de droits soit vous cotisez en tant que salarié donc beaucoup avec beaucoup de droits donc c'est un espèce de calcul encore une fois très rationnel d'avantage-coût je pense que si je pense que si vous aurez un coup de fil de votre banquier qui vous conseillera des services très appropriés pour placer votre argent pour vous constituer une retraite par capitalisation il y a des services d'assurance oui en effet privé pour le chômage par exemple ou des choses comme ça ou quand on est indépendant et qu'on veut malgré tout avoir une assurance chômage on peut passer par une société comme ça après il n'y a pas moi j'ai l'impression que ce que vous décrivez c'était j'avais eu une discussion j'avais été invité par le PS à parler un peu de ce truc là par le parti socialiste et la conclusion de Boris Vallaud qui m'auditionnait à ce moment là c'était en fait il faudrait qu'on construise un truc public qui serait équivalent de ça il n'y a pas de raison que ce soit des acteurs privés qui garantissent leur attachement au salariat de ces acteurs là mais à ma connaissance ça n'existe pas il n'y a pas de mécanisme comme ça de transfert je ne sais même pas comment mettre des mots dessus tellement à mon avis ça n'existe pas de rattachement est-ce que le dispositif un peu de ce style là existe dans d'autres pays par exemple ? il y a les un black companies en Angleterre par exemple qui sont avec des questions très différentes parce que l'assurance chômage oui c'est un forfait en Angleterre et ce n'est pas du tout les mêmes enjeux le rattachement au salariat donc il y a moins de cotisations aussi etc mais oui il y a des parallèles j'avais vendu un peu dans mon projet de thèse d'enquêter là dessus mais voilà je ne l'ai pas fait donc je ne vais pas bluffer plus que ça mais il y a des espèces d'équivalents mais il y a toujours des équivalents de toute façon il y a un article de 2016 dans la revue française de sociologie économique qui parle des indépendances équivoques en France Italie et Espagne de Sylvain Cédérier et qui recense un petit peu les différentes formes d'indépendance qui s'appuient sur le salariat en même temps etc donc voilà mais ce n'est pas forcément des trucs exactement pareil en Belgique oui il y a Smart par exemple qui est une coopérative assez connue ce qui amène à la deuxième question d'ailleurs mais qui fait un peu ce truc là donc il y a des équivalents mais du coup pour enchaîner très bonne transition oui mais j'en ai fait un article de ça de la comparaison entre les entreprises de portage et les coopératives d'activité et d'emploi parce qu'en effet en plus la mécanique est vraiment la même en fait c'est des travailleurs indépendants en général plutôt même segment de marché plutôt qualifiés en effet qui passent par un tiers pour être salariés donc sur la forme c'est la même ça change enfin le statut juridique est différent alors là c'est pas une coopérative les boîtes de portage donc on n'est pas associés on est salariés il y a aussi une grosse différence du coup c'est le collectif où là il y a des assemblées générales la coopérative on définit les règles aussi collectivement là le portage c'est vraiment enfin j'avais une enquêtée justement qui bossait à Copanam donc là une grande coopérative qui avait été élue à Copanam mais il y avait eu un conflit dans l'élection enfin elle s'était fait voler un peu son élection et elle est passée vers le portage ensuite en disant justement non moi j'en ai marre de ça je veux plus m'investir donc je veux la même chose mais sans ces trucs de collectif machin projet politique je veux un truc bête et méchant et donc voilà mon objet c'est le truc bête et méchant c'est la coopérative d'activité d'emploi sans projet politique et sans collectif voilà exactement complètement on a une idée comme ça des volumes du nombre de personnes qui travaillent dans le portage salarial aujourd'hui est-ce que la tendance continue à progresser très rapidement tu parlais de 33 000 33 000 alors c'est très compliqué vu que les chiffres et puis on compte qui est-ce que quelqu'un qui fait une mission est-ce que moi si je fais une mission que je bosse sur un rapport pendant 6 jours et que ça me rapporte je ne sais pas combien 2 000 euros est-ce que je comptais sur un porté de l'année 2024 alors que bon ça n'a pas trop de sens je ne sais pas donc voilà le chiffre le plus sérieux que je trouve c'est celui de la branche du rapport de branche c'est celui-là les promoteurs du portage donc les directeurs de boîtes de portage disent plutôt on est à 100 000 voilà moi je prends plutôt celui-là en compte avec une croissance régulière depuis 2000 et un tassement en ce moment donc le marché semble en voie de stabilisation bon oui d'autres questions une question de précision si vous pouvez redonner le nom de l'autrice qui a écrit un article comparatif Italie-France Angleterre je ne sais plus et une autre question pour savoir si vous avez pu creuser un peu la question des trajectoires des personnes que vous avez rencontrées et faire une comparaison éventuellement hommes-femmes parce qu'à un moment vous avez parlé justement du fait de se reposer sur le couple notamment j'imagine enfin je ne sais pas j'imagine qu'il y ait plutôt une caractéristique féminine et s'il y a des ruptures aussi dans la carrière professionnelle s'il y a des crises s'il y a des grosses reconversions ou si c'est Anne-Marie moi j'ai deux questions enfin une qui est un petit peu en prolongement justement c'est sur le choix de cette cette position et donc en fait de ces protections ces surprotections est-ce que c'est assez lié à une une situation particulière je pensais alors moi je ne pensais pas aux gens je pensais à l'âge aussi parce que des personnes par exemple vieillissantes je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'âge mais des personnes un peu enfin si on va 45 ans en moyenne un peu vieillissantes qui disent bon il faudrait quand même que je sois que je sois couvert en cas de maladie et la question enfin qui en découle aussi ma deuxième question c'est quel usage font réellement ces personnes de droits sociaux qu'ils acquièrent de cette façon et donc de cette protection sociale qu'ils payent quand même assez chèrement en tout cas qui leur coûte cher par rapport à s'ils avaient choisi une autre formule disons ça fait déjà beaucoup de questions assez concises mais qui ouvrent sur pas mal de trucs alors le rappel c'est un article écrit à CIMA dans la revue française de sociologie économique en 2016 je crois donc il y a Sylvie Sellerier j'ai oublié le prénom mais Riesco Sanz donc R-I-E-S-C-O-S-A-N-Z et Pierre Rôle R-O-2-L-E voilà avec ça je pense qu'on peut le retrouver sur les trajectoires ouais bah c'est intéressant c'est un assez transitoire comme forme d'emploi donc là je suis en train de faire une enquête justement vu que je fais encore des enquêtes là dessus vu que j'étais embauché par une entreprise de portage ce qu'on voit c'est que alors de manière assez contre-intuitive enfin non pas contre-intuitive mais contraire aux discours qui sont fournis c'est rarement un truc de conversion volontaire vers l'indépendance et c'est présenté comme un dispositif vraiment pour devenir vraiment indépendant donc vous faites ça si vous voulez la sécurité et si jamais vous voulez vraiment être indépendant et monter une boîte plus tard c'est très bien vu que c'est une phase de test en fait c'est rarement ça dans le sens où là on a fait une enquête sur 47 portées qui représentent assez bien la population qu'on a dans l'entreprise il y en a je crois 35 qui sont au chômage avant d'arriver déjà donc en termes de de parcours avant la réponse vraiment les craintes majorité c'est carrière salariale assez classique alors plus ou moins fragmentée mais voilà carrière salariale rupture alors soit licenciement un quart des cas soit vraiment des trucs de burn out on a beaucoup de situations comme ça en fait de désamour du salariat mais à cause de situations très spécifiques de la hiérarchie vraiment j'en pouvais plus mon patron c'était enfin beaucoup beaucoup de récits comme ça que j'essaie de typologiser un petit peu les différentes raisons de désamour du salariat dans ces situations là et donc ensuite portage et après plus de la moitié retourne vers le salariat largement plus de la moitié en fait il y a relativement peu de transition vers l'indépendance comme c'est vendu en fait pour beaucoup de gens ils se rendent compte que chercher des clients c'est vraiment compliqué c'est épuisant en termes de revenus c'est pas forcément enfin ils n'arrivent pas forcément à s'y retrouver donc quand ils peuvent c'est aussi ça la question on sait qu'il y en a qui ne peuvent pas mais celles et ceux qui peuvent reviennent vers le salariat souvent au bout de 3 ans des trucs comme ça et on a environ 20% de personnes qu'on appelle établies qui restent plus de 7-8 ans voire des fois 10-15 mais c'est une minorité beaucoup des gens dont je parle ici ce sont des gens qui sont de passage et alors certains aussi qui deviennent entrepreneurs enfin qui créent leur entreprise mais qui la créent soit ça marche bien pour eux par exemple Julien mon ingénieur finance lui voulait monter sa boîte mais pour faire de l'argent ça marchait bien il allait le faire je ne l'ai pas recontacté mais je pense qu'il l'a fait je le ferai d'ailleurs pour voir beaucoup de gens aussi deviennent micro-entrepreneurs parce qu'en fait le portage leur coûte trop cher ils n'ont plus assez d'argent et donc en fait ils deviennent entrepreneurs mais par défaut en fait et donc ils ne peuvent plus payer 50% de leur chiffre d'affaires à une boîte de portage et donc c'est une sortie par l'indépendance mais par le bas je dirais voilà pour avoir un panorama la question du genre elle fait l'objet d'une analyse un petit peu et c'est vraiment intéressant mais je peux si je dois retenir un élément à citer là dessus je pense que c'est un statut qui est très flou et qui du coup favorise et j'avais prévu d'en dire quelque chose que j'ai passé mais qui du coup favorise des arrangements conjugaux qu'ils sont tout autant et quand il y a du flou enfin je pense que le flou profite toujours aux personnes qui sont dominantes et en l'occurrence dans les couples le flou avait l'air souvent de profiter aux hommes portés plutôt qu'aux femmes portés et elle incarnait assez bien ça alors j'ai des récits par exemple d'une relouqueuse qui expliquait que le portage lui permettait de maintenir une façade professionnalisée enfin justement de sentir encore qu'on était active alors qu'elle avait quitté une région où elle était enseignante pour rejoindre son mari qui n'est plus qu'elle et voilà que du coup elle n'avait plus forcément d'emploi et il y avait un peu ce côté tu vas faire relouqueuse et elle s'en accommodait comme ça tout en ayant une épargne qu'elle dissimula son mari à côté pour rebondir si jamais enfin pour un peu à la zéliseur du marquage de l'argent qui lui appartient encore qui permet justement d'avoir un petit peu d'autonomie par rapport à son mari un cas plus révélateur encore je pense c'est celui-là qui est celui de Mélanie qui racontait que quand elle était en portage elle en fait elle n'arrivait pas à négocier avec son mari le fait de vraiment s'investir dans son activité parce qu'il lui disait enfin elle rend compte de ça quoi déjà pour moi c'est pas clair alors pour l'entourage et c'est pas forcément facile de faire comprendre aux amis aux conjoints qu'on a une vraie activité indépendante qu'on est presque quelque part chef d'entreprise quand on est porté parce qu'on est salarié du coup voilà et donc elle a fait le choix au bout d'un moment de créer son entreprise de prendre des locaux et là son mari a compris que bah oui il fallait rediscuter un petit peu de la répartition du travail reproductif et domestique et donc elle est passée par ça par la création d'entreprise mais dans beaucoup de situations en fait il y en a une autre c'est assez intéressant une configuration où c'est un couple d'ingénieurs informatiques les deux mais il se disait il faut quand même que l'un de nous reste salarié pour si on veut faire un prêt à la banque et tout ça va être compliqué sinon et donc là bon c'était mon enquêté femme qui était venu porter justement pour cette dimension moins entrepreneuriale pendant que le mari lui était devenu pleinement indépendant avec un autre statut donc plein d'indicateurs comme ça qui semblent montrer que ça permet de redéployer un petit peu les dignités de genre alors sur la dimension du choix oui ce qui va venir en complément du coup on comprend que c'est pas forcément un choix complet quand on sait que beaucoup sont chômeurs avant il y a je pense différentes manières de répondre la première c'est de dire que c'est souvent imposé par le client souvent ça va être quelqu'un qui un client qui va dire bah mets toi en indépendant et si possible en portage d'ailleurs je travaille avec telle boîte qui machin auquel cas voilà c'est pas forcément une question sinon il y a en effet si on considère que c'est un choix du travailleur ou de la travailleuse il y a deux variables qui jouent la première c'est l'âge en effet avec une espèce d'inertie salariale qui fait que quand on a beaucoup cotisé à la retraite on a envie de continuer à cotiser quand on a droit au chômage et qu'en plus avec les différentes plus on est âgé plus on a le droit d'avoir du temps de chômage donc il y a aussi le salariat accroche un peu plus aussi pour ces raisons là je pense voilà il y a des raisons et puis d'usure aussi moi je veux arriver à cotiser jusqu'à ma retraite et je vais pas forcément monter ma boîte ça n'a pas de sens pour moi donc je veux c'est un bon mix par rapport à ça une autre réponse c'est le marqueur symbolique du statut où il y en a qui me disaient je pourrais être en micro-entreprise ou un truc comme ça maintenant les taux en plus le plafond a été relevé mais pour moi c'est mon neveu qui fait ça moi je fais un truc sérieux je veux pas être en micro-entreprise ça fait trop travailler à côté et donc quand je vais aller voir je vais pas aller voir la BNP en leur disant voilà moi je suis micro-entrepreneur et je vous vends un service de machin pour parler à des clients qui sont des grosses boîtes il faut aussi avoir un petit peu de sécurité et quand on a une carte machin consulting ça semble être un argument de vente un peu plus prometteur que quand on dit j'ai ma micro-entreprise donc il y avait ça aussi qui entre en ligne de compte je pense et oui si complètement il y a la typologie que j'esquisse là sur les trois différents profils on pourrait aussi la prolonger sur les différents usages qui sont faits du statut et du salariat en gros là c'est les personnes qui en tirent le mieux partie les consultants experts c'est là où j'ai rencontré les personnes qui arrivent à travailler 10 mois de l'année à signer une rupture conventionnelle avec leur boîte de portage du coup ils sont au chômage pendant 2 mois l'été donc c'est une espèce des congés payés financés par l'assurance chômage et ils retrouvent un client ensuite il y en a une qui me racontait ça qui était vraiment l'assurance chômage vu que je continue à cotiser en plus je l'alimente et c'est 3500 euros par mois net mon assurance chômage donc en gros bah oui les moments où elle a pas trop envie l'assurance chômage est là et puis après elle réalimente ses droits comme ça ce qui lui assure une espèce de de minimum garantie en fait qu'elle réalimente régulièrement mais bon ça on peut le faire que quand on a d'une part un bon niveau de revenu et où on peut aussi travailler relativement peu d'heures et en faire des longues fiches de paix enfin comme j'expliquais en disant j'ai travaillé 2 jours mais ça devient 7 et quand on a beaucoup de visibilité aussi parce que eux par exemple ils ont beaucoup de mal à se dire je vais refuser une mission pour prendre 2 mois de vacances parce que bah ils sont toujours dans le coup d'après ça va être 3 mois de visibilité donc on dit pas non parce que il y a trop de risques qu'ensuite on n'est plus rien donc eux ils cotisent pas mal en fait bout à bout leur revenu ça va mais ils ont pas assez de visibilité pour pouvoir vraiment profiter soit d'un congé maladie le rapport à la client ne permet pas ça soit de l'assurance chômage soit même de congé voilà pour eux et pour eux c'est assez emblématique cette trajectoire là de oui on est salarié enfin on cotise mais en fait on est salarié juste le temps nos droits s'épuisent et après on l'est plus parce qu'on bascule dans l'assistance et donc là c'est des personnes qui sont vraiment salariés sur le papier et qui à la fin je pense contribuent plus que ce dont ils bénéficient même s'ils contribuent assez peu ils ont bénéficié à un moment mais à la fin ils finissent par plus bénéficier de grand chose en termes de salarié donc en fait on peut il faudra faire un calcul mais il y a un truc de vrai doute sur la dimension redistributive des cotisations dans cette condition là et ça devient quasiment une espèce d'épargne en fait différé ce qui interroge l'évolution de salariés aussi oui merci pour cet exposé qui m'a bien intéressé évidemment alors il m'a intéressé puis en même temps il m'a mis dans l'embarras sur une question générale j'ai aussi une question mais je commence par l'embarras je fais partie de ceux qui considèrent qu'analyser le travail c'est à la fois analyser l'emploi et l'activité de travail bon il est logique qu'en travaillant sur la situation des portés l'emploi l'emporte puisque la question les deux questions en jeu c'est la question des droits et c'est la question du salaire donc c'est assez logique et c'est logique aussi on se réfère à Bernard Friot ou Dominique Médat qui sont du côté de l'emploi bon alors le problème c'est que ça serait quand même intéressant de se mettre du côté du travail et de l'activité de travail parce que la subordination c'est pas seulement une question juridique c'est pas seulement le rapport salarial c'est aussi quelque chose qui se passe dans l'entreprise ou dans le en l'occurrence là dans le rapport compliqué entre l'entreprise le client enfin c'est là que se joue la question de la subordination et mon sentiment c'est que si on regardait et tu l'as sans doute fait de manière plus précise comment se déroule cette relation entre les différents parties prenantes alors on verrait que la subordination elle va bien au-delà de la subordination juridique et elle est très forte et je dirais que c'est la même chose pour l'émancipation l'émancipation c'est pas se joue pas seulement du côté de l'emploi elle se joue aussi et de mon point de vue surtout du côté de l'exercice du travail donc connaître les conditions de travail connaître la hiérarchie alors c'est embêtant d'utiliser le mot hiérarchie parce que là il y a mais il y a quand même des rapports hiérarchiques un peu compliqués parce qu'il y a tous ces acteurs mais regardez cela il me semble que ça donnerait un regard un peu différent de ce qui nous a été proposé complémentaire c'est pas pour invalider ce qui a été fait du tout et ma deuxième question très rapide j'ai été intéressé par ce basculement soudain de cette construction d'un consensus autour de cette affaire alors moi j'ai une réflexion j'ai une réaction basique c'est l'illustration d'une dégradation du rapport de force entre le patronat et les pouvoirs publics d'un côté et les salariats de l'autre c'est tout après ça se construit avec un discours idéologique qui ramène la sauce mais l'essentiel c'est comment se construit la loi comment se jouent les pressions par les organisations professionnelles etc donc pour moi c'est uniquement ça c'est pas de la conviction je me posais les mêmes questions que j'osais et j'avais l'impression que ces salariés qu'on les ait comme ça c'est porté ils étaient triplement perdants en fait parce qu'on leur promettait effectivement de sortir du lien de subordination tout en bénéficiant des protections attachées aux salariats mais en fait ils se sont pris dans des rapports de domination et de pouvoir effectivement la subordination je te rejoins sur ce que tu as dit José c'est qu'ils sont pris dans des rapports de domination et de pouvoir alors pas tous évidemment mais vis-à-vis de leur entreprise de portage salarial et tu l'as montré quand tu as parlé de la personne à qui on lui disait bon ben ton contrat de travail il peut s'arrêter quand même calme-toi vis-à-vis du client et là effectivement c'est intéressant de regarder en fait qu'est-ce qui se passe concrètement dans le travail pour essayer de savoir à quel point ils sont aussi pris dans ces rapports de domination auxquels ils n'échappent pas en fait et ils sont aussi perdants dans le sens où et tu l'as évoqué il n'y a plus de collectif de travail en fait donc ils n'ont même pas de possibilité de construire des contre-pouvoirs collectifs j'ai l'impression en tout cas ça pose la question et donc moi je voulais savoir effectivement est-ce qu'il y avait des espaces voilà est-ce qu'il y a des CSE dans ces entreprises est-ce qu'il y a des espaces pour collectiviser les problématiques quoi et sur la question posée José sur le basculement des organisations syndicales je serais curieux d'en savoir plus et je me suis demandé aussi si c'était pas lié enfin si déjà le positionnement était unanime entre les différentes centrales et s'il n'y avait pas un lien avec des formes de proximité sociale aussi entre les personnes qui ont négocié les accords et ce qui se figurait être les bénéficiaires du portage parce que t'as dit que c'était beaucoup des cadres et t'as dit aussi cette proximité entre patronat et syndicat où ils disaient en fait on est pot je crois que c'est ça que t'as dit donc je sais pas si t'as des éléments là-dessus ouais ouais très bien ouais merci pour ces questions et cette la restitution de l'embarras enfin que je comprends je vais pas faire d'esquive mais je vais quand même préciser en amont qu'il y a un effet de présentation aussi forcément de je considère comme étant le plus original dans mon travail ces questions-là de salariat enfin d'emploi justement plus que de travail du coup je mets l'accent là-dessus quand j'ai l'occasion d'en parler j'en traite dans la thèse évidemment même s'il y a une vraie difficulté qui est comment enquêter un travail qui se fait surtout de manière individuelle chez soi de manière pour structurer bon là on fait des entretiens évidemment quand on parle d'emploi on parle toujours du travail donc je demandais à chaque fois mais concrètement du coup vous travaillez pour tel client comment ça se passe et c'est comme ça aussi qu'on a ce qui est aussi du travail je trouve l'exemple de comment il s'appelle déjà Bernard là qui nous raconte le coup du chronomètre et d'aller faire pipi etc voilà donc en partant du temps de travail on arrive à comment se fait le travail après oui je et enfin je peux moins être un sociologue du travail que des personnes qui vont dans des lieux où le travail s'organise et il y a des méthodes à penser pour mieux le faire je pense en effet et c'est une question que je me suis posée à la fin de ma thèse de me dire comment on peut choper la manière donc concrètement les gens font un travail qui est intellectuel et qui est enfin comment quelqu'un qui va m'enquêter moi faisant ma thèse m'enquête en fait c'est pas si évident donc forcément ça crée un effet comme ça après oui je suis d'accord quand je parle de la subordination il y a peut-être un effet un peu rhétorique en disant c'est mon point d'entrée sur le fait que c'est pas du salariat c'est de dire il s'émancipe de la subordination mais en soi enfin très bien ça me va et déjà ça me va et en plus on s'en fout un petit peu du truc juridique enfin on pourrait dire qu'il respecte la subordination mais c'est pas grave enfin s'ils arrivent à faire du salariat sans ça c'est très bien oui après ce qui est intéressant c'est le fait qu'elle revienne et de comprendre comment elle revient en effet et la subordination entre les clients et les travailleurs elle est pareille elle est dure à saisir même réponse en fait que pour l'autre alors on la comprend très bien quand on s'intéresse comme avec le cas de la journaliste là à comment se fixe le prix et des rapports de force qui ont lieu est-ce qu'on parle de caractère est-ce qu'on parle de temps combien de caractère alors est-ce qu'on peut négocier plus de caractère ce genre de truc mais après ce sont des gens qui sont définis même d'un point de vue légal par leur expertise et leur autonomie et bon de fait ça pour le coup ils sont souvent assez autonomes et donc on voit moins souvent que chez des salariés classiques enfin moi j'ai bossé aussi avant à la Banque de France par exemple et là génial les agents de caisse de la Banque de France qui trient les billets là vraiment ce log du travail je voyais bien et chez eux beaucoup plus compliqué mais c'est un une remarque qui a été faite sur mon dossier récemment en audition et qui m'a valu un classement moins bon que celui que j'espérais d'être trop emploi et pas assez travail mais que j'ai du mal à voir comment contourner même si je l'entends même si ma réponse va rester quand on parle de l'emploi on parle forcément du travail enfin on est d'accord là dessus je sais mais j'entends très bien la remarque sur la deuxième partie de l'intervention sur la dégradation des rapports de force entre syndicats et patronat salariés et patronat pouvoir public complètement le portage est introduit en 2008 dans l'ANI donc accord national interprofessionnel on met plein de trucs dedans et en fait oui mon type à la CGT là il me dit oui bah en 2008 il y a la rupture conventionnelle il y a plein de trucs il y a le contrat de chantier ou je sais plus quoi et il y a le portage bon le portage oui c'est quoi ce truc nous on est là on signe on va pas négocier là dessus c'est pas notre cheval de bataille donc on signe d'autant plus qu'on a quelqu'un qui enfin l'ANI c'est vous mettez d'accord si ça marche pas nous on passe derrière et on met ce qu'on veut les pouvoirs publics et quand les pouvoirs publics en l'occurrence c'est le premier ministre François Fillon qui dit que la France sera flexi sécuritaire ou ne sera pas bon bah on sait bien que le rapport de force il est pas à notre faveur donc on a intérêt à prendre ce qu'on peut prendre et donc à faire ce qu'on peut et le portage là dessus était vraiment secondaire donc en effet très bon point mais deuxième bon point c'est en effet il y en a un le type à la CFDT qui négociait là dessus il était vraiment lui très partie prenante là dedans et c'est un ancien porté en fait et qui était plutôt favorable au portage là dedans qui était très entreprise libérée de Gates et tout en plus donc un point de vue idéologique non seulement sa condition le rapprochait de ça il connaissait personnellement les gens c'était ses potes et en plus d'un point de vue idéologique il était déjà un petit peu convaincu bon après la CFDT c'est pas forcément le truc le plus surprenant mais même la CGT quoi même mon enquête de la CGT il était vraiment bah non ils sont intelligents mes interlocuteurs bon alors je sais que enfin voilà mais non et réciproquement les gens qui parlaient du type de la CGT disaient ah voilà on a quelqu'un de bien à la CGT quelqu'un qui est vraiment intelligent qui prend les sujets pas dogmatiques qui réfléchit et même les gens de la CGT donc les gens qui encadraient la négociation les hauts fonctionnaires disaient bah franchement trop bizarre cette négociation ils allaient bouffer ensemble après j'ai jamais vu ça moi la CGT qui signe un truc comme ça de manière aussi joyeuse ça n'arrive jamais donc il y avait plein de trucs qui entraient en ligne de compte dont des incointances personnelles en effet liées à des profils sociaux et pas uniquement à des amitiés qui seraient immanentes et désincarnées mais oui donc il y a tout ça j'ai présenté l'argument oui c'est vrai que c'est pour être un peu trompeur la manière dont je l'ai présenté comme une espèce de logique argumentative et de conviction de conversion il y a évidemment tout ça qui entraîne en ligne de compte c'est la victoire du dialogue social comment on dirait complètement je l'ai entendu une toute petite remarque merci beaucoup c'était vraiment très intéressant je suis arrivé un petit peu en retard et juste sur cette diapositive là parce que je trouve ça vraiment intéressant un peu la compétition la complexité de ce que vous décrivez on voit bien que c'est vraiment pas noir et blanc et puis difficile et ça ça me faisait penser parce que j'aime bien Tachrona mais j'ai quelqu'un que je connais qui est maintenant enseignant-chercheur qui était consultante avant et qui a gardé cette habitude là moi qui m'hallucine tout le temps là mais et donc j'ai un peu interrogé parce que quand je trouve ça et en fait pour elle en tout cas c'est un moyen de reprendre le contrôle sur une activité complètement explosée où tu te poses tout le temps la question est-ce qu'en fait je ne suis pas en train d'y perdre c'est-à-dire j'ai passé 3 heures là-dessus et au client je vais facturer 2 heures alors y compris des trucs du genre elle sait que là elle ne va pas pouvoir facturer 8 heures donc elle n'en facture que 6 et parfois il peut y avoir des choses comme ça mais je pense là à cette collègue là qui a exactement cette pratique là encore aujourd'hui ancien en chercheur je vous conseille de le faire ça fait un peu peur mais enfin bref elle me fait peur avec ses tableaux Excel bon ça c'est sûr mais c'était juste pour dire qu'on voit là toute l'ambiguïté du truc vraisemblablement lui là il est dans du tâche-cronage peut-être etc mais en tout cas cette personne là que je connais c'était aussi un moyen pour elle de reprendre le contrôle sur une activité qui est beaucoup trop explosée où il y a 40 clients et au final elle voudrait juste savoir si elle s'est fait beaucoup arnaquer ou seulement un petit peu arnaquer mais au moins ça lui permet de savoir à quoi elle a joué dans ce jeu là d'avoir l'espoir qu'à un moment elle va peut-être redresser un peu la barre c'est-à-dire facturer un peu presque ce qu'elle a fait mais c'était juste pour donner un exemple de toute l'ambiguïté et alors du coup ça va avec ce que José dit c'est-à-dire l'analyse du travail c'est-à-dire que là elle est vraiment au cœur de son travail elle essaie de reprendre le contrôle là-dessus et la grosse différence que je verrais avec le tâche-cronage c'est si cette règle là elle peut être une forme de reprise de contrôle c'est parce que justement le minutage n'est pas imposé par la hiérarchie c'est elle qui fait son propre minutage parce que c'est une manière de reprendre le contrôle là-dessus c'est pas une hiérarchie qui lui impose ça Effectivement par rapport à la dernière remarque il y a cette idée de visibilisation ou visibilisation du travail effectivement de se dire bon ben même si pour les autres c'est pas valorisé moi au moins j'ai une idée quand même donc ça effectivement c'est assez intéressant par rapport à la question de l'analyse du travail je sais pas si c'est tellement alors c'est sûr que c'est plus compliqué d'analyser le travail intellectuel que le travail manuel les observables sont pas les mêmes le dernier séminaire c'était avec Guillaume Tiffon qui disait bon ben mes ingénieurs de R&D ils font le même travail que des chercheurs toute la journée ils sont derrière leur ordinateur sauf s'ils explicitent je vois pas grand chose mais je pense que la difficulté elle tient peut-être plus au fait que quand on fait un terrain les gens font en gros tous le même métier mais vous dans votre cas en fait l'activité elle est c'est un individu un interview un métier donc même si vous faites des entretiens de 4 heures rentrez dans la complexité de ce qu'est l'analyse du travail dans des structures qui portent des gens qui ont des boulots aussi éclatés que relouqueuses alors il y a plein de métiers super chelous quand même au passage où on voit très bien on a eu pas mal de séminaires sur les ruptures de trajectoire salariat crise de la quarantaine accident de santé divorce licenciement et après on fait des trucs plus ou moins bizarres coach psycho chef affineuse officielle chef affineuse ça c'est absolument fantastique ça m'a fait penser aussi on avait eu le séminaire de Julie Julia Lantour Julie Lantour sur les mompreneurs donc c'était des femmes qui deviennent entrepreneuses je sais pas si vous vous rappelez c'était vachement intéressant et elle montrait comment l'équation familiale est compliquée par rapport à ces sujets aussi des préoccupations de mari qui était qu'en fait ça faisait pas sérieux du point de vue du mari parce qu'elles bossent à la maison elles sont auto-entrepreneuses et donc en fait quand il y a un gamin qui est malade c'est jamais le mari qui revient du boulot c'est toujours la nana qui arrête de bosser donc au bout d'un moment chercher des clients faire le boulot faire tourner la boutique avec une plus grande disponibilité pour la famille réputée du fait du statut c'était une vraie difficulté moi j'avais juste une question qui est par rapport au collectif parce que donc vous dites en fait il y a une espèce de dépit du salariat mais plutôt mon patron était une enflure je me suis fait harceler bon etc ce qui amène pas forcément à un défi de l'humanité et donc en fait dans ces structures là au moins dans une idée de trajectoire c'est-à-dire qu'on arrive au début de manière très consommatrice ou consumériste on verse des sous mais si on y reste un certain nombre d'années est-ce qu'à un moment donné on se dit tiens est-ce que je ferais pas un peu communauté de destin avec mes petits camarades portés est-ce qu'il y a des espaces physiques où se passent des choses parce que vous parliez des formations par rapport à des espaces collaboratifs de travail c'est-à-dire des gens qui vont bosser dans un tiers lieu et qui vont y chercher de la sociabilité éventuellement des services mais aussi au bout d'un moment on voit une sociabilité ou un soutien psychologique ou des trucs et astuces y compris sur la gestion du temps même quand le travail est très différent mais de comment est-ce qu'on se dérouille chacun vous l'avez dit un petit peu sur les astuces autour de l'emploi moi sur le travail mais c'est assez peu présent finalement il y avait des réactions si tu veux oui juste j'avais la même idée d'éclise mais je faisais aussi le parallèle avec une conférence qu'on a eue l'année dernière de Scarlett Salman sur le coaching qu'elle intitule d'ailleurs son bouquin Au bon soin du capitalisme donc c'est quand même un peu les mêmes idées derrière et peut-être à un moment donné il faudra aussi avoir une vision prospective pas forcément toujours que critique est-ce que derrière ces nouveaux dispositifs qui sont quand même encore récents est-ce qu'il n'y a pas je ne sais pas des espoirs de nouvelles pratiques qui pourraient quand même être émancipatrices utopiques dans le bon sens du terme bon c'est peut-être il ne faut peut-être pas non plus tout jeter immédiatement je ne sais pas et puis une dernière réflexion question c'est une information en fait je ne suis pas venue là pour ça mais du coup j'en profite ma mère elle est en portage salarial depuis des années donc j'ai une expérience avec qui on va dire quasi et en fait donc elle a eu cette carrière pendant 20 ans dans une même entreprise principalement avec des femmes comme comme collègue et en fait elle a gardé ça fait enfin moi quand je suis née elle a gardé ces contacts-là et c'est des personnes avec qui elles retravaillent plusieurs fois par an parce que nombreuses sont en portage ou en indépendante ou on fait des sauts voilà en tout cas elles continuent toutes à travailler ensemble elles se voient au moins une fois par an voilà elles se refilent elles sont formatrices donc elles se refilent des stages les unes et les autres et voilà ok les collègues de la boîte de portage non de la boîte de l'origine de l'enfant de poche ouais ok bon te laisse réagir à tout ça Alexis avant de conclure non déjà c'est vrai que c'est une bonne remarque et d'ailleurs c'est pas tout à fait juste d'avoir mis mon enquêté je me rends bien compte que de le mettre dans les pièces alors que justement il rend compte du fait qu'il s'organise via un temps c'est un peu paradoxal voire impropre donc oui mais c'est en termes de volume de clients d'alternance de projets etc. que je pensais à ça mais sinon moi je suis d'accord avec l'hypothèse qui esquissait sur le fait moi je considère comme étant un grand progrès le fait de passer du pardon est-ce que je peux dire que c'est comme ça quand on parle d'un temps de travail on peut-être peut-être plus maîtriser ce qu'on vend que quand on est sur le produit fini enfin il y a plein de situations où ça peut être compliqué on voit bien comment le fait de vendre un produit fini peut donner prise à ce genre de truc de tu vas me faire ça en temps de temps et si tu le fais en plus c'est pas grave c'est pas pris en compte et donc travail gratuit plus-value perspective marxiste classique voilà je suis d'accord que ça peut l'être un outil de réappropriation du travail là c'était juste le côté hyperbolique vraiment du contrôle qu'il exerce sur son propre temps qui me fait me poser des questions sur la dimension vraiment émancipatrice de ça quand on chronomètre le fait d'aller pisser bon je sais pas moi déjà j'ai fait des tableaux Excel pour noter combien d'or je consacre à la recherche et à la par recherche par jour et ça me fait briller donc lui après c'est un tropisme personnel peut-être pas que je plaque mes propres schémas sur mes enquêtés mais bon quand même quoi et ça témoigne d'une vraie différence envers le client aussi j'ai l'impression qu'on en est à ça il faut toujours avoir ça en tête et il faut avoir des manières de le mesurer et tout là j'ai l'impression que ça l'indice quand même du fait que là il y a quand même un rapport de force avec le client qui est un peu compliqué à gérer oui non mais c'est une réponse que j'aurais pu faire ça sur le analyser le travail c'est compliqué qu'on la faire à des métiers différents aussi et d'ailleurs en fait je me rends compte qu'en faisant ça enfin je suis en fait j'ai la même difficulté que les boîtes de portage qui elles-mêmes doivent faire des temps de convergence de formation avec des gens qui bossent sur des trucs extrêmement différents donc elles font quoi elles parlent de comment gérer le stress moi je parle de quoi je parle de l'emploi enfin j'essaie de trouver un truc un fil qui permet de les rapprocher en effet mais bon même si je parle aussi du travail encore une fois mais oui c'est très vrai alors après il y a quand même des temps donc il y a des temps de formation en effet il y a d'autres temps de réseautage des trucs comme ça mais qui peuvent être indexés au volume de facturation qu'on apporte et donc il y a notamment des VIP qui sont des personnes qui facturent plus de 100 000 euros par an ou qui ont facturé plus de 100 000 euros une année et qui sont là depuis plus de 8 ans dans l'entreprise de portage qui sont invités d'événements particuliers par exemple un truc animé par la championne du monde de plongée qui va faire des espèces de parallèles entre l'entrepreneuriat et puis la plongée sous-marine et puis qui sont aussi des prétextes pour se retrouver et puis discuter de la situation etc. oui le champagne est là et donc il y a ce genre d'événements là mais qui sont aussi indexés à la réussite qu'on a les formations elles sont des vrais temps qui pourraient être des temps investis collectivement communauté de destin moi je ne dirais pas ça à part ici il y a des contre-exemples il y en a un qu'on aimerait enquêter qui est un collectif de portée qui dure depuis 10 ans mais qui sont réunis par leur métier ou leur intérêt de travail et en plus l'intérêt en question c'est des gens qui sont plus ou moins proches de la psycho du travail des trucs comme ça donc ils réfléchissent en plus là dessus c'est très féminin il n'y a pas de propriétés qui font que ce n'est pas si surprenant que ça et que c'est assez peu duplicable maintenant je vais être rémunéré de toute façon pour ne plus avoir une vision critique et avoir une vision prospective et optimiste donc bon je me laisse je le ferai sur mon temps de travail quand je reviendrai lundi au bureau mais oui je suis d'accord mais dans le fond je le dis je mets un peu en scène aussi un vrai truc je suis plus virulent que je pourrais l'être je pense parfois avec une petite ironie latente peut-être qu'il se perçoit et qu'il peut sembler un peu excessive mais aussi parce que je me le permets vu que c'est un espace maintenant qui est précieux pour moi parce que maintenant je suis embauché par mon terrain que j'ai critiqué par ailleurs donc je me le permets et il faudrait penser des manières de rendre ça je pense plus plus en face avec ce que je pense mais bon je n'ai pas encore les réponses comme ça mais voilà j'entends Juste une question sur est-ce qu'il y a des CSE dans ces entours qui n'ont pas ou pas tu n'as pas répondu spécifiquement non on en parlait justement juste avant et un truc assez révélateur mais ça m'en dit peut-être plus non ça m'en dit plus sur la boîte que sur moi et j'espère que vous me croirez mais donc je suis arrivé depuis un an dans cette entreprise là et je n'ai pas encore réussi à savoir qui était la dégagée du personnel et bon ce n'est pas un sujet en fait donc je l'ai demandé à mes 34 portées et donc vous il y a des instances il y a des machins c'est un sujet pour personne enfin voilà personne ne me répondait donc les portées c'est sûr même en interne ce n'est pas un sujet enfin pour ma boîte en question c'est pas donc voilà ça documente bien à quel point c'est un monde qui est exempt de toute conflictualité en tout cas formelle merci beaucoup merci beaucoup à vous merci 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 à vous Merci.